Générique De retour sur ce plateau pour terminer avec de la politique, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, M. John Suedi de la structure Oulizi vient nous parler de cette structure évoquée et ses ambitions pour la République démocratique du Congo, sa ligne de conduite, comment elle compte faire les choses pour évolutionner. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christophe. Alors, vous m'avez dit en offre que votre sortie officielle a eu lieu ce 13 août. Le 13, oui, dimanche 13. Avec quelles ambitions ? Bon, la structure Oulizi, ayant vu le jour le dimanche 13, son objectif est majeur, c'est d'éliter contre les antivalaires dans notre pays. Vous savez, notre pays fait belle irette qu'il est critiqué par sa manière de gérer le pays de tout qu'on sort. Et nous sommes plus basés sur les antivalaires, notamment la corruption, le tribalisme et le système politique qui, aujourd'hui, est en train de freindre le développement de notre pays. Oui, c'est le système des quotas des partis politiques. Vous savez, lorsqu'il y a peut-être une nomination dans des institutions de l'État, il n'y a plus lieu de la méritocratie, mais plutôt lieu de quotas. Or, avec le quota politique, la personne qui est nommée, au lieu de servir l'État, cette personne servira son parti politique. Et ça, ça ralentit le développement de notre pays. Et le deuxième aspect, c'est le tribalisme. Vous savez, il n'y a pas le Congo pour le Luba, il n'y a pas le Congo pour le Swahili, il n'y a pas le Congo pour l'Ingala, mais plutôt il y a la République démocratique du Congo. Ce sont ces quatre tribus qui constituent la République démocratique du Congo. Ça fait un petit moment que nous avons vu renaître encore l'ampleur du tribalisme, d'où il y a certaines tribus qui se croient plus supérieurs aux autres. Alors, la structure où l'INSEE est contre ce système. Et le troisième aspect, c'est la corruption. Vous savez, notre pays a un taux de corruption tellement élevé à l'heure actuelle. Et ce sont les aspects où l'INSEE s'est mis debout pour lutter contre. Parce qu'avec ces trois aspects, nous avions pu analyser et nous dire que si seulement nous réussissons à formater et reprogrammer l'homme congolais avec ces trois systèmes d'office, nous aurons déjà un envol vers notre développement. Quand vous dites lutter contre, c'est quoi que vous faites exactement ? Bon, après notre sortie, nous sommes décidés de lutter lorsque nous parlons de lutter. C'est-à-dire, nous allons dénoncer, condamner, marcher s'il faut, faire des sit-ins pour condamner tout ce qui est antivaleur pour notre pays. Et j'espère qu'avec ce système, on pourra aider notre système politique à ne plus commettre ce genre de choses. Vous êtes à peu près combien ? Bon, la structure où l'INSEE concerna le nombre, on ne peut pas dire. Parce que c'est à tout moment que nous recevons des invitations de certaines associations et de certaines personnes. Parce que lorsque nous avions... Vous êtes implantés partout dans le pays ? Bon, actuellement, nous ne sommes qu'encore en République démocratique du Congo. Donc notre siège est sur... À Kinshasa, vous voulez dire ? À Kinshasa, plutôt, je voulais dire. Notre siège est sur l'avenir de la justice. L'immeuble d'Ivenef joint sur le deuxième niveau local d'Ise. Bon, comme pour référence, on préfère ce comme dès que vous êtes là déjà et que vous demandez où se trouve l'immeuble d'Ivenef. Déjà, vous êtes tout près de là et nous serons ravis de vous accueillir. Vous accueillez les membres à qui vous racontez votre... Bon, raconter, c'est comme si on était en train de propager des mauvais messages. Lorsque nous accueillons, ce sont les personnes qui sont intéressées par notre projet, au fait. Donc, on n'est pas là pour aller commencer à raconter quoi que ce soit. Parce que déjà, il faut rappeler notre structure est apolitique. Donc, nous ne sommes ni de la majorité, ni de l'opposition, mais plutôt de la société civile. C'est ce qui fait en sorte qu'à travers nos appels ou à travers le marge que nous pouvons faire, ceci pourra aider notre pays à se développer. Après la sortie officielle, ce sera quoi la suite ? Est-ce que c'est une sorte de parti politique ? Non, non, ce n'est pas une partie politique. En devenir, non. Vous allez prendre part aux élections ? Non, non, moi-même, je ne suis pas candidat. Votre coordonnateur n'est pas candidat, non ? Non, plus candidat, ni moi, ni notre... Aucun membre. Pardon ? Aucun membre. Aucun membre n'est candidat. Donc, ce que nous voulons, ce ne sont pas réunir sur la scène politique, mais plutôt aider l'homme congolais à se réveiller. Parce que ça fait un bon moment que l'homme congolais dort. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça me fait mal. Je suis dans ma maison, voir les gens sortir, aller crier pour un individu. Laisser chez eux, deux ou trois mois sans électricité, deux ou trois mois sans l'eau, vous voyez ? Et ce sont les choses que nous, nous voulons condamner. Réveiller la conscience congolaise en disant que non, tu dois d'abord commencer par te prendre en charge avant que les autres ne puissent le faire. Parce qu'aujourd'hui, aussi, un grand problème avec nous, les Congolais, plutôt, c'est la naïveté. Donc, on pense que non, on fera tout à notre place. On fera tout à notre place. Or, je me rappelle, même une fois quand je suis encore étudié à l'UPC, je sortais de l'université. Vous voyez, on avait mis des poubelles publiques. Il y a un monsieur qui était devant moi et qui, j'étais, quoi, un sachet, bon, plutôt, un sachet après avoir mangé. Je lui ai dit, mais papa, Je lui ai dit, j'étais à la poubelle. Sa question était de savoir, la question qu'il m'avait posée était de savoir, Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui est déjà dans la mémoire congolaise que non. Moi, je ne vais pas arranger ce pays, mais plutôt, il y aura des gens qui le feront à ma place. Or, avec ça, la structure, ou l'INSI, est déjà en plein processus pour voir comment faire de formation pour que ce qui est dans la tête puisse être formaté et puis reprogrammé, c'est-à-dire donner une nouvelle mémoire à l'homme congolais et lui dire que non, c'est lui, premièrement, qui doit se prendre en charge avant que l'autre ne puisse... Alors, quelles sont les activités que vous projetez à ou l'INSI ensuite ? Bon, déjà, la semaine prochaine, nous aurons une rencontre amicale pour essayer un peu de discuter avec nos partenaires, voir comment nous pouvons atteindre notre objectif. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, un jeune s'est réveillé, tout d'un coup, commencer à attaquer les grands hommes politiciens. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui opèrent. Mais si on a eu ce courage, c'est pour dire que non, nous avons besoin que le Congo puisse changer. Nous avons besoin que le Congo puisse développer. Merci beaucoup. Merci. M. John Suedi de la structure Oulinzy, vous êtes porte-parole, c'est ça ? Non, non, moi, je suis le coordonnateur adjoint. Le coordonnateur adjoint. Le porte-parole pour raison de centaines à papilles. Et le coordonnateur principal, c'est ? Le coordonnateur principal, c'est M. Manda Birindu Apollinaire. Celui, le coordonnateur... Apollinaire Hitler. Non, pas Hitler. Manda Birindu Apollinaire, du coup, Hitler, là, déjà, on fait allusion. D'accord. Et je saisis de l'occasion pour lancer un soutien à nos vaillants soldats qui, chaque jour, sont à l'Est en train de sacrifier leur temps pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Qui sont, je peux dire, en quelque sorte abandonnés. Il n'y a pas longtemps, si je ne me trompe pas, c'était le mardi, lorsqu'on m'a appris comment ils vivaient là à l'Est. Vous savez, écouter et voir, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes plutôt. Vous voyez, lorsque j'écoutais, bien que je sois natif de là, lorsqu'on devient tout petit, on entend. Mais lorsqu'on voit comment ça s'est passé, autre chose. Et j'ai l'air, rappel, qu'il y a derrière le phare d'ici, que ce soit la police, que ce soit notre force armée, nous sommes avec eux. Merci beaucoup. Et aussi, je voulais saisir de l'occasion. Rapidement. Pour demander à ceux qui veulent nous joindre avec le numéro de téléphone ou passer sur notre siège. Le numéro de téléphone est 044-6467-169. Si vous pouvez nous appeler, 081-6467-669. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions combattre ces trois aspects. Merci beaucoup, monsieur Suedi. Merci beaucoup. Cette tranche matinale est terminée, débutée depuis 7 heures. Bob Ambongo, qui n'a pas pu être avec nous tout à l'heure, a demandé à ce que l'on puisse souhaiter un heureux anniversaire à son neveu, qui est au Congo Central, à Mwanda exactement. Donc, heureux anniversaire à Kevin Mambou, Black Gold. Il est ingénieur laboratien à Saucir, à Mwanda, dans le Congo Central. Heureux anniversaire à toi, Kevin Mambou, Black Gold, de la part de Bob Ambongo. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis 7 heures. Comme je l'ai dit, on a eu trois invités pratiquement en cette deuxième tranche de 50. Bonjour. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez encore nombreux à continuer de nous suivre. Dans quelques minutes, ce sera le journal en langue nationale, avec les habitués. dans Tom's Massivi, déjà installé de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi, nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Wuh, 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 Happy birthday. Wuh, 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 Happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui, c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et tu auras toute la nuit, et plus... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501